Le temps où on devait entretenir une polémique inutile avec les racistes blancs est révolue. Ça ne sert à rien d'entretenir une telle polémique avec les Occidentaux parce que nous avons vu les Occidentaux à l'œuvre dans l'histoire. Nous les voyons à l'œuvre aujourd'hui. Donc, tout ce que les Occidentaux font, aussi bien chez eux que dans le reste du monde, doit nous suffire à tirer nos propres conclusions de ce que c'est que cette civilisation qui a racialisé l'histoire et qui a racialisé l'humanité, qui a procédé à une classification des espèces humaines depuis le XVIIe et XVIIIe siècles. Donc, pour nous, il n'y a pas de polémique entretenue à ce sujet. Maintenant, ce qui est important pour nous Africains à faire, c'est de tirer nos propres enseignements de notre parcours historique et nous engager ensuite dans la lutte de libération de notre continent avec la mise en place d'un véritable mouvement de libération à l'échelle du continent et puis aller à la reconquête de notre espace géographique pour ensuite le reconstruire à l'aune de notre parcours historique en allant chercher les éléments de nos renaissances dans le panier historique de nos peuples depuis l'Égypte antique, en passant par les grands empires. Fort de cela, nous aurons dans une vingtaine d'années un état de capacité de reconstruire totalement l'Afrique. Ce n'est que comme cela que nous regagnerons la place de laquelle nous sommes déchus, exclus de l'histoire et ensuite gagnés du respect auprès d'autres peuples. Cela veut dire que nous serons en mesure, nous-mêmes, tout d'abord de retrouver notre dignité, de retrouver notre fierté d'Africains déchus et exclus de l'histoire et ainsi nous aurons réussi à imposer aux autres peuples le respect et la dignité dont nous devons être l'objet. Voilà, donc pour intégrer l'Afrique dans l'histoire et faire en sorte que les Africains gagnent du respect dans l'histoire du monde, dans la marche du monde, nous avons nécessairement besoin de faire ce travail de reconstruction de l'Afrique. Et je dis encore une fois qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, et nous pouvons redevenir un grand peuple parce que nous aurons résolu nos problèmes. Et ce n'est que ça, c'est ce que l'histoire nous indique comme devoir. Et quand on voit ce que les autres peuples ont fait, notamment le peuple chinois, à l'espace d'une vingtaine d'années, le peuple chinois a effacé des millénaires de souffrance, de domination, d'humiliation et de racisme. Donc voilà, c'est sur ce terrain-là que nous sommes attendus. Et l'Afrique ayant des atouts encore plus grands que la Chine par exemple, une vingtaine d'années nous suffirait pour reconstruire l'Afrique et regagner de la dignité, du respect auprès d'autres peuples qui continuent à nous mépriser. Donc, ça ne sert à rien de nous engager dans des polémiques inutiles, qui nous perdent du temps, pour savoir si l'homme blanc est raciste ou pas, s'il y a des gens parmi les originataux qui se pensent supérieurs aux noirs ou pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est notre capacité à nous organiser pour nous prendre en charge, faire en sorte que notre continent qui dispose des atouts immenses pour devenir un grand peuple, puisse regagner sa place dans l'histoire et faire en sorte que plus jamais les enfants d'Afrique ne soient l'objet de moqueries, d'insultes, de coups et blessures, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Et ce n'est que comme ça que nous mettrons faire au racisme. Pas dans des débats inutiles et stériles pour exorciser, pour tenter d'exorciser les Occidentaux ou les moraliser. Parce que le crime, on ne le moralise pas. Ce que nous devons faire, c'est de reconquer notre espace pour le rebâtir et faire en sorte que les Africains puissent vivre dignement aussi bien chez eux qu'ailleurs. Voilà.